Bon, allons-y. Rebonjour, disais-je. Nous enchaînons avec une conférence sur Flora Tristan. N'exagérons rien. Précurseuse féministe et socialiste. Alors Michel m'a dit, tu ne mets surtout pas ce titre-là. Mais on s'est dit que c'était bien. Si, si, tu te souviens que tu m'avais dit... Tu avais dit ça ? Oui, tu m'avais dit, mais ça n'a pas du tout ce titre. Et voilà. Alors, à côté de moi, Michel Audin, romancière, mathématicienne, historienne, qui a publié plusieurs livres avec Libertalia, notamment La semaine sanglante en 2021, en format poche, disponible sur la table, évidemment. Également, Eugène Varlin, en grand format, recueille des textes de Varlin largement annotés, commentés par Michel. Un tout petit... Disponible également sur la table, mais plus en librairie pour l'instant. C'est mal, on va le réimprimer, on va le passer en poche. Un tout petit bouquin, c'est la nuit... C'est la nuit surtout que le combat devient furieux. J'ai pas eu me planter. Bon, très joli livre d'Alix Payen, disponible en collection littéraire. Donc voilà, on a fait quelques livres avec Michel. Enfin, on a fait aussi La semaine de mai de Camille Pelletan. La semaine de mai de Camille Pelletan, l'an passé, gros bouquin. Et comme on sait que Michel n'aime pas les livres courts, on lui a demandé si elle accepterait de s'atteler à la réédition du journal du Tour de France de Flora Tristan, état actuel de la classe ouvrière, sous l'aspect moral, intellectuel et matériel, en 1844. Donc c'est un énorme bouquin de Flora Tristan, qui n'était pas un livre à l'origine, mais elle va nous raconter tout ça. Et elle a fait, comme d'habitude, un travail prodigieux, colossal. On a un peu traîné à le publier, mais on en a fait un bel objet. Il est arrivé en librairie il y a quelques jours, il y a une semaine seulement. Michel, bienvenue. À toi. Merci Nicolas. En effet, c'est le cinquième livre que je publie avec Libertalia, mais celui-là, c'est eux qui m'ont demandé de le faire. Alors que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, une époque que je ne connaissais pas du tout. Enfin bon, j'ai appris quelques trucs quand même. Bon alors, peut-être que je vais vous dire quelques mots sur Flora Tristan. En fait, il y a deux choses qui sont passionnantes dans cette histoire. Il y a l'histoire de Flora Tristan, elle-même, et puis il y a aussi l'histoire du texte dont il est question là. Donc je vais vous raconter les deux, si vous voulez bien. Alors Flora Tristan, je sais que vous savez déjà tous, mais je suis sûre que ça va vous rappeler des choses. Donc Flora Tristan, elle est née à Paris en 1803. Donc c'est le début du 19e siècle. Donc ce siècle avait trois ans. Et son père était un riche péruvien. Donc elle vivait une vie assez agréable jusqu'à la mort de son père en 1807. Où au moment de régler les questions d'héritage et tout ça, on s'est aperçu que le mariage de ses parents n'était pas considéré comme un mariage. Alors il s'était rencontré en Espagne. Donc la mère, c'était une française, mais elle était à Bilbao. Le Pérou, c'était l'Espagne en ce temps-là, donc il était aussi à Bilbao pour une raison ou pour une autre. Ils se sont mariés là pendant la Révolution française. Et juste au moment où on était en train d'inventer des tas de trucs intéressants comme le mariage civil, par exemple, et à Bilbao, on ne savait pas qu'il fallait faire un mariage civil pour être marié. Voilà, donc ce mariage a été considéré comme nul et non avenu. Ce qui veut dire qu'en fait, ni Flora ni sa mère n'ont pu hériter de rien du tout. Puis aussi, Flora a gagné le statut peu enviable à l'époque d'enfant naturel. En naturel, ça a l'air bien, mais à l'époque, c'était pas bien. Voilà, donc sa mère et elle ont vécu dans la misère quelques années. Donc elle était assez petite, en 1807, elle avait 4 ans. Et puis elle a commencé à travailler comme ouvrière coloriste chez un imprimeur qui s'appelait André Chazal et qu'elle a épousé à l'âge de 17 ans. Enfin bon, c'était pas un vieux monsieur, il avait 25 ans lui, mais enfin il était plus âgé. Voilà, elle a épousé à l'âge de 17 ans, elle s'est rapidement aperçue que c'était une grossière erreur. Quand elle l'a quittée en 1821, donc elle avait... Je vous laisse compter... Non, c'est en 1821, ils se sont mariés. Elle l'a quittée en 1825, pardon. Elle avait déjà eu deux enfants et elle était enceinte d'un troisième. Bon, elle... Alors il faut savoir que... Enfin bon, un des problèmes de cette histoire, c'est que ses parents n'étaient pas bien mariés, mais elle, elle était trop bien mariée et il n'y avait plus de divorce en France, donc il n'y avait pas moyen de... Il n'y avait pas moyen de régler cette question du divorce et des enfants. Donc elle a vraiment dû essayer de fuir son mari qui voulait la rattraper de toute force. Elle lui appartenait, c'était comme ça, à l'époque. Donc je suppose que vous savez que le divorce en France a été inventé en 1792, en même temps que la République, ce qui n'est pas rien. Le divorce avec consentement mutuel a été inventé en France en 1792. Il a été supprimé en 1816. On n'a plus divorcé du tout en France... Ça, c'est la restauration. On n'a plus divorcé du tout en France jusqu'en 1884. Et on a recommencé à divorcer par consentement mutuel en... 1975. Bon, en tout cas, là, il n'y avait rien à faire. Elle ne pouvait rien faire. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était fuir avec ses enfants. Bon, son fils est né et mort. Donc elle avait un fils. Et puis elle a une fille qui est née après qu'elle ait quitté son mari, que son mari ne connaissait pas. Donc elle a essayé de gagner sa vie de diverses façons, notamment en étant dame de compagnie ou femme de chambre, on ne sait pas trop, avec des Anglaises qui voyageaient en Europe. Et puis après, elle a décidé d'aller au Pérou pour voir la famille de son père et pour leur demander son héritage, s'ils pouvaient. Donc elle a laissé son fils avec sa mère. Sa fille, elle l'a cachée dans une pension. Elle est partie au Pérou, toute seule. Il n'y avait pas d'avion, vous savez, à l'époque. Donc ça veut dire qu'elle a fait quand même la traversée en bateau, le Cap Horn. Elle est arrivée au Pérou. Elle a été très très bien accueillie par sa famille. Mais bon, quant à l'héritage et quant à de l'argent, on t'aime beaucoup. Excuse-nous, mais c'est la loi. On n'y peut rien. C'est comme ça. Elle a décidé de repartir. Elle a vécu une petite envie de faire de la politique au Pérou. Et puis finalement, elle est repartie en France. Elle a commencé à écrire des livres. Donc elle a écrit un premier livre qui s'appelle « Nécessité de faire bon accueil aux femmes étrangères ». Le titre dit ce qu'il en est. Et puis elle a écrit surtout un gros livre qui s'appelle « Pérégrination d'une paria » où elle a raconté son voyage au Pérou. Et tout ce qu'elle avait vu sur le chemin, la façon... Après, c'était une jeune femme seule sur un bateau au milieu de marins, etc. Donc ce n'était pas complètement évident, disons. Donc elle a raconté tout ça dans ce livre avec beaucoup de... Je ne sais pas si d'honnêteté, mais en tout cas elle a raconté ça avec beaucoup de candeur, disons. Dans ce livre qui a eu un relatif succès, elle a raconté en particulier comment elle avait pris conscience de ce que c'était que l'esclavage à un moment où le bateau avait fait escale aux îles du Cap-Vert. Ce livre a eu un petit succès quand même. Mais pendant ce temps, son mari essayait de récupérer les enfants. Et surtout sa fille. Elle ne connaissait pas son père. Elle ne l'avait jamais vue. Alors, il y a une histoire complètement monstrueuse. On ne va pas passer la journée là-dessus, mais je vais quand même vous le dire. Il y a une histoire d'inceste. Il récupère sa fille. La fille l'accuse d'inceste. Évidemment, c'est la mère qui porte l'accusation d'inceste. Évidemment, ce n'est pas significatif. C'est toujours le cas dans 75% des cas. Aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi en 1838, ça aurait été différent. Et donc, le mari décide de l'assassiner. Il prémédite son assassinat. Il achète des pistolets. Il lui dessine sa tombe et tout. Et puis, il va lui tirer un coup de revolver à beau portant dans la poitrine. dont elle ne meurt pas, par miracle. Voilà. Donc, après, il y a un procès. Donc, ça fait pas mal de bruit. Il aurait dû être condamné. Elle avait fait... Juste avant que le procès commence, elle a fait une pétition contre la peine de mort, quand même. Elle a participé au procès, donc, comme témoin. Il était accusé d'assassinat, de tentative d'assassinat. Elle a assisté au procès comme témoin. Et puis, ça s'est rapidement transformé en un procès contre elle. Parce que tout ça, c'était bien entendu de sa faute. C'est toujours de la faute des femmes. D'autant plus que son mari avait un avocat qui était... Bon, je vais pas en parler trop longtemps, mais c'est quand même quelqu'un qui a eu une petite célébrité politique après. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du 19e siècle, en particulier la fin du Second Empire et le début de la Troisième République, son avocat s'appelait Jules Favre. Et c'était, bon, disons-le, une crapule de première classe, déjà, à l'époque. J'espère que vous m'enregistrez pas, là. Non, mais il n'y a pas d'ayant droit, donc. Il n'y a plus d'ayant droit. Bon, voilà. Donc, le mari a été condamné, non pas à mort, non pas aux travaux forcés. Si, il a été condamné aux travaux forcés, mais ça a été immédiatement commué en peine de prison, 20 ans de prison. Il en a fait que 17. Il est ressorti après. Voilà. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait après ? Donc, c'est une vie, quand même, assez compliquée. Qu'est-ce qui donne, quand même, lieu, peut-être, à un désir d'égalité, de choses comme ça ? Bon, on va en reparler après, mais... Voilà. Donc, après, elle a décidé d'aller visiter Londres. Donc, elle est allée à Londres. Elle est allée dans tous les endroits où on ne va pas. Et surtout, les femmes ne vont pas. Elle est allée au Parlement, mais surtout, elle est allée dans les quartiers ouvriers, dans les maisons de prostitution. Elle a vu vraiment la misère. Enfin, je pense qu'elle a vraiment découvert la classe ouvrière dans ce voyage à Londres. Elle est en revenu avec un livre qui est... Alors, vraiment, si vous devez lire un seul livre de Flora Tristan, à part le nôtre, bien entendu, c'est Les Promenades dans Londres, qui est un livre absolument remarquable. vraiment, vraiment un très beau livre. Dont il y a une édition... Maspero à la découverte, qui a été faite par François Bédarida, qui est un historien qui, lui, connaît bien le sujet. Pas comme moi. Voilà. Donc, c'est un livre remarquable. Et là, elle découvre ce que c'est que la classe ouvrière. Et elle découvre qu'il faut faire quelque chose. Et il faut organiser la classe ouvrière. Donc, elle revient en France. Et là, elle décide d'organiser la classe ouvrière à partir d'une revendication qui est, à mon avis, qui devrait toujours être d'actualité, qui est le droit au travail. Qui est, en tout cas, une revendication de ce temps-là. Et donc, elle publie un petit livre qui s'appelle Union ouvrière, dont il y a une très jolie édition qui est en vente là-bas, sur la table de la librairie. Qui est à la fois une édition facsimilée de l'édition de la première édition, ou de la troisième, je ne sais plus. Et puis, avec des commentaires et un index et des explications. Et donc, c'est une très jolie édition que vous trouvez là. Et donc, elle le publie en souscription. C'est-à-dire qu'elle essaye d'avoir des gens qui donnent de l'argent pour publier le livre. Et elle en a, en effet. Et puis, elle décide surtout d'aller le présenter à des réunions d'ouvriers pour organiser la classe ouvrière. Donc là, on est en 1843. Et donc, elle programme un Tour de France. Alors, bon, les éditions précédentes de ce texte s'appellent Le Tour de France de Flora Tristan. Et on a pensé, avec les éditions Libertalia, comme il y avait plus en plus de femmes qui faisaient du vélo et que ça risquait d'être un peu ambigu. Donc on a changé le titre. Et comme ce n'est pas le même texte non plus, ce n'est pas très grave. Donc ce qu'elle décide, c'est de partir faire le Tour de la France, comme faisaient les... Pas les cyclistes à l'époque, puisque c'était un peu un anachronisme, mais les compagnons qui faisaient un Tour de France pour apprendre leur métier. J'ai une question, Michel. Oui. Qu'écrit-elle dans Union Ouvrière ? Alors, dans Union Ouvrière... Je vais le dire, parce qu'elle va le présenter aux ouvriers. Donc, dans Union Ouvrière, elle explique ce qu'il faut faire pour que les ouvriers s'organisent. Elle explique une grande revendication d'égalité. Donc elle montre comment les ouvriers sont exploités. Et surtout, elle défend le droit au travail. C'est ça, le truc. Son truc, c'est le droit au travail et l'égalité. Je vais rediscuter l'égalité. Elle mentionne aussi l'égalité homme-femme, bien sûr, mais je vais rediscuter l'égalité dans un petit moment. Et donc, elle part faire le Tour de la France. Paroxère, Dijon et compagnie. Oui, tu peux montrer le plan, la carte ? Dans le livre, il y a un cahier iconographique dans lequel il y a une carte de ce voyage. Donc ça, c'est Flora. Voilà, c'est un portrait d'elle. Et voilà. Donc elle part de Paris. Elle a commencé par faire un banc d'essai à Bordeaux. Elle est allée voir à Bordeaux. Elle a passé quelques temps à Bordeaux. Et puis là, elle s'est aperçue qu'il fallait qu'elle ait des chaussures comme ci, qu'il fallait tout ça et tout. C'était une préparation. Mais en fait, elle part vraiment de Paris. Elle descend à Auxerre, etc. Vous voyez. D'ailleurs, c'est presque toujours en bateau. Donc elle suit la Seine et Lyon, jusqu'à Auxerre, etc. Et puis la Saône, et puis le Rhône, etc. Et même la partie de Carcassonne à Agen, là, c'est sur le canal du Midi. Voilà. Et dans chaque ville où elle arrive, elle réunit des ouvriers. Et elle leur présente le livre. Et elle leur explique, ou elle discute avec eux, de cette question. de l'organisation de la classe ouvrière et du droit au travail. Donc là, on est en 1844. Elle prévoit de publier pour l'année suivante un livre qui va s'appeler Le Tour de France, avec comme sous-titre ce que Nicolas a dit par cœur tout à l'heure et que moi je vais lire, qui est État actuel de la classe ouvrière sous l'aspect moral, intellectuel et matériel. Et en effet, elle prend des notes pour écrire ce livre. Donc je vais vous lire quelques descriptions de la classe ouvrière dans un instant. Et puis, elle n'écrit pas le livre parce que elle est épuisée et elle meurt à Bordeaux en novembre 1844. À 41 ans. À l'âge de 41 ans, qui est quand même un peu jeune, disons. Oui, voilà. Alors... Il faut rappeler qu'elle écrit ça avant le manifeste du Parti communiste. Alors, elle fait ce Tour de France et elle défend ce droit au travail et puis ses revendications ouvrières. Et cette organisation de la classe ouvrière, quatre ans avant le manifeste du Parti communiste et plus de vingt ans avant la fondation de l'Association internationale des travailleurs, qui, entre parenthèses, a été fondée à Londres, ce qui n'est pas sans lien. Voilà. Ça va ? C'est bon ? Alors voilà. Et ça s'arrête comme ça, c'est fini. Elle est morte, c'est fini. Et alors, la deuxième partie de l'histoire, c'est l'histoire du texte. Parce que, bon, voilà, donc elle arrive le soir, elle est dans un hôtel et puis elle sort de sa réunion où elle a réuni des ouvriers, elle a discuté avec eux, elle leur a enseigné son droit au travail. Et puis, du coup, elle prend des notes pour écrire ce livre qu'elle va écrire après, quand elle sera rentrée. Voilà. Et ces notes, en fait, personne ne sait que ça existe. Maintenant, je ne vous raconte pas l'histoire d'un manuscrit qui a disparu. Je vous raconte juste l'histoire d'un manuscrit dont personne ne sait qu'il existe. Donc, dans son voyage autour de la France en particulier, elle est restée assez longtemps à Lyon. Et à Lyon, elle s'est faite une disciple qui était une jeune blanchisseuse qui s'appelait Eléonore Blanc. Ça s'imposait. Et qui est venue à Bordeaux récupérer ses papiers, les papiers de Flora, entre autres, après sa mort. Et puis qui a gardé ça chez elle. Voilà. Et Eléonore Blanc, qui était une blanchisseuse et qui n'était pas extrêmement lettrée, a pris quand même la peine d'écrire la première biographie de Flora Tristan juste l'année suivant sa mort, que vous pouvez lire sur Gallica, par exemple. Et voilà. Et c'est fini. Non, c'est pas fini parce qu'il faut quand même arriver au livre. Alors, il se trouve que dans les années 1900, comme ça, 1910 à peu près, il y a un étudiant en droit, en l'occurrence, qui s'appelle Jules Puech, qui fait une thèse en droit sur l'histoire française de l'Association internationale des travailleurs, donc les Français dans l'Association internationale des travailleurs, dans la thèse à laquelle il donne le titre un peu malencontre de le proudonisme dans l'Association internationale des travailleurs. Il parle pas que des proudoniens, il parle vraiment des Français. Voilà. Et dans cette thèse, il fait la remarque que Flora Tristan a été une précurseuse, ce qui fait partie du titre, que je n'aimais pas, une précurseuse de l'Association internationale des travailleurs. Alors, je ne sais pas comment ça se sait, parce que c'est quand même une thèse de droit, et puis c'est dans un endroit un peu... Enfin, c'est à la Sorbonne, tout ça. Mais bon, il y a des gens qui apprennent ça et qui viennent lui apporter des papiers. Et donc, ce sont le fils et la belle-fille d'Eléonor Blanc, qui sont déjà des gens relativement âgés, on avance dans les générations, et qui lui apportent les papiers de Flora dans lesquels il y a cet énorme manuscrit. Et voilà. Et Jules Pêche, donc, se retrouve avec cet énorme manuscrit, et puis des lettres et des papiers de Flora. Un énorme manuscrit, ça signifie quoi ? Mille pages ? Oui, dans ces eaux-là, oui. Elle trimballait ça dans sa valise ? Oui, alors, donc, elle trimballait ça, mais pas grand-chose d'autre. Par exemple, elle utilisait la plume et l'encre de l'hôtel dans laquelle elle était. On va avoir ça après. Donc, elle trimballait ça. Et puis, elle avait les livres qu'elle vendait, ou qu'elle donnait, ou qu'elle bradait aux ouvriers qu'elle rencontrait. Elle ne les trimballait pas dans sa valise. Là, on a des traces des envois qu'elle se faisait faire par... Je ne sais pas si ça s'appelait La Poste, à ce moment-là, ou par des transporteurs. Voilà. Bon, donc, on se retrouve avec Jules Puèche, qui est là, avec ce manuscrit, puis qui lit ça. Enfin, il a du mal à le lire, mais il le lit. Il le lit. Oui, si tu peux montrer le manuscrit et le tapuscrit, ça serait bien, en fait. Il décide de le... Alors, vu comme ça, ce n'est pas complètement clair que c'est illisible, parce qu'on est trop loin, mais tu peux grossir ? Non, je ne vais pas y arriver. Non ? Ok. Bon, laisse tomber, ce n'est pas grave. En tout cas, c'est à peu près illisible. Je vais donner d'autres détails sur ce manuscrit après. C'est à peu près illisible, mais il arrive à le lire, et puis il le tape à la machine, ou c'est sa femme qui tape à la machine, je ne sais pas trop. Et puis il fait une nouvelle thèse, en 1925, cette fois, donc la guerre est passée. Il fait une nouvelle thèse, en 1925, cette fois, c'est une thèse d'histoire, sur Flora Tristan, qui est un gros livre qu'on peut toujours trouver d'occasion, ici ou là, ou dans les bibliothèques, qui est un gros livre dans lequel il utilise pas mal les choses qui sont dans le manuscrit de Flora pour raconter sa vie, puisque ce manuscrit, il dit quand même ce qu'elle fait dans la dernière année de sa vie. Et puis il essaye de publier ce texte, sous le titre Le Tour de France. Alors, dans ses essais pour publier ce texte, il y en a un qui est important pour nous, parce que ça concerne l'Institut d'histoire sociale d'Amsterdam, qui est en cours de création dans les années 30. Donc c'est un... Bon, tous ceux qui ont voulu faire l'histoire du mouvement ouvrier à un moment ou à un autre, ils se sont tombés sur des choses qui sont là, à l'Institut d'histoire sociale d'Amsterdam. C'est en cours de fondation dans les années 30, et en particulier, il y a une section féminine... C'est moi qui fais ce bruit là ? Ça ne change rien. Ah, voilà. Et il y a une section féminine de l'Institut d'histoire sociale, et en effet, ces dames ont peut-être l'intention de publier ce manuscrit, puis ça ne se fait pas. Il réussit à faire un truc très malin, c'est de... Il vend le manuscrit à l'Institut d'histoire sociale, parce que... Pour pouvoir donner l'argent à la fille de... à la petite fille d'Elonneur Blanc qui en avait besoin, tout va bien. Et l'Institut d'histoire sociale d'Amsterdam, c'est vachement bien, parce qu'ils ont une antenne à Paris. En même temps qu'ils se créent à Amsterdam, ils ont une antenne à Paris. Donc il a le manuscrit sous la main, et en même temps... Voilà. Et puis ça ne marche pas. Puis vous avez vu que, chemin faisant, on était arrivé dans les années 1930. Après les années 1930, il y a les années 1940. Donc Paris et Amsterdam sont occupés par les armées allemandes, nazies. Et quand, après l'occupation, quand les gens reviennent, soit à Paris, soit à Amsterdam, eh ben, il n'y a plus rien dans les... Il n'y a plus rien. Alors, bon, il n'y a plus rien, parce que les choses ont été emmenées par les Allemands. Peut-être d'autres... Peut-être que certains ne sont restés en Allemagne, peut-être même d'autres sont partis en Russie, on ne sait pas trop. Mais, en fait, il y avait une partie des documents qui avaient été envoyés à titre de prévention en Angleterre. Enfin, en tout cas, il n'y avait plus rien dans les... Donc on ne sait pas où sont passées ces choses. Alors, donc, moi, j'ai interrogé pas mal les gens à Amsterdam, et puis on a regardé tous les documents, on n'a pas réussi à savoir exactement ce qui s'était passé, mais toujours est-il que, dans les années 1950, le manuscrit a réapparé à Amsterdam. Premier mystère. Donc on est 110 ans après sa rédaction. Oui, oui, oui. Donc, et Peut-être décide que, bon, il faut absolument le publier, et donc il va voir Gallimard, toujours Gallimard, on n'en sort pas, et puis ça marche pas, et puis il meurt. Voilà. Et c'est fini. Bon, et ça fait beaucoup de fois que c'est fini, et, ben non, c'est pas tout à fait fini, parce que, mais là encore, je ne sais pas, et même avec l'aide des bibliothécaires d'Amsterdam qui ont quand même cherché, et ben, il y a une édition qui paraît en 1973, la toute première édition paraît en 1973, c'est un éditeur qui s'appelait La Tête de Feuille, on a dit gauchiste, c'est ça ? Un éditeur gauchiste ? Ah, ben voilà, liberteur. Ah, c'est anarchiste qui ne te plaisait pas, mais liberteur, ça te plaît, d'accord. C'est un éditeur liberteur qui s'appelait La Tête de Feuille, qui publie ce texte, enfin, un texte, qui s'appelle Le Tour de France, avec une préface de Michel Collinet, qui était un militant de gauche, disons, à l'époque. Oui, oui, oui. Ils ont publié ça, ouais. Bref. Non, on ne va pas parler de ça. Ah non, tu veux que je répète ? Ils ont publié aussi Les souvenirs d'un révolutionnaire de Gustave Lefrançais, qui est un communard. Donc il dit ça parce que, en principe, je m'intéresse plus à la commune qu'à la commune. Bon, voilà. Donc, on ne sait pas comment... À partir de quoi, ce que Collinet a utilisé pour faire ça, mais il le publie avec les notes que Puèche avait mises dans son tapuscrit. Donc c'est essentiellement le tapuscrit de Puèche qui publie, en réalité. Voilà. Et ce n'est pas tout à fait fini, parce qu'en 1980, François Maspero publie une jolie édition en deux tomes du Tour de France. Donc c'est le même texte que dans La tête de feuille. On ne l'a pas mis, non. C'est dans le même texte que dans La tête de feuille, sauf que le livre est publié cette fois par Stéphane Michaud, qui est à l'époque un jeune homme, un littéraire, disons, et il ajoute des notes, et il précise des choses que Puèche n'avait pas vues et que Collinet n'avait pas vues non plus. Et voilà. Et c'est fini jusqu'au jour où Nicolas me demande de reprendre ce texte. Mais tout a changé entre-temps. D'abord parce que Stéphane Michaud est toujours vivant. Merci à lui. Et qui m'a beaucoup aidée pour la suite, en particulier dans les contacts avec Amsterdam. Et puis surtout qu'il s'est passé une chose tout à fait extraordinaire, c'est qu'il y a une historienne anglaise qui a traduit le Tour de France en anglais. Et puis je ne sais pas, elle avait une grant, une subvention pour faire ça. Elle avait trop d'argent et elle a payé la numérisation du manuscrit. Résultat, on peut aller chercher le manuscrit à Amsterdam sans quitter son propre bureau, d'une part. Et d'autre part, cette numérisation est de très bonne qualité de sorte que c'est plus facile de lire le texte qu'autant de Puèche parce qu'on peut le grossir. Avec le petit bémol que par exemple à Toulouse, l'hôtel dans lequel était Flora Tristan avait de l'encre de mauvaise qualité et que Puèche a lu ce qu'elle avait écrit mais que maintenant on ne peut plus le lire même de façon numérisée. Donc on a ce texte et puis ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé le manuscrit et non pas les versions à imprimer. Je vais juste signaler deux ou trois points puis après je vais vous lire trois pages du manuscrit puis après on posera des questions. Voilà, alors je vais signaler quelques points. Flora Tristan a une orthographe absolument déplorable mais tellement déplorable que vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est déplorable. D'abord elle écrit très mal et puis après elle écrit n'importe comment les mots. Il faut dire qu'elle est fatiguée, d'accord ? Et si à un moment vous arrivez à décrypter un mot sur une ligne qui est mal écrite avec une orthographe fantaisiste trois lignes plus bas le même mot il est écrit autrement il faut tout recommencer à redécrypter. Donc c'est une lecture qui est extrêmement difficile et bon c'est quand même plus agréable de pouvoir grossir, etc. Voilà. D'autre part Puèche et les autres qui l'ont suivi après même Stéphane Michaud ont modifié des choses c'est comme quand tu parlais de traduction tout à l'heure alors je vais insister sur un point vrai que je trouve vraiment important donc le combat de Flora Tristan c'est l'égalité l'égalité comme on l'a pensé en son temps c'est-à-dire pas au sens très étroit auquel vous y pensez quand je dis égalité quand je prononce un nom de femme c'est pas juste l'égalité entre les hommes et les femmes c'est l'égalité sociale aussi et cette bataille du droit au travail c'est une bataille pour l'égalité sociale et en particulier elle dit souvent elle le dit au moins quatre fois dans le manuscrit nos pères de 89 se sont battus pour ces trois mots égalité, liberté, fraternité elle le dit trois fois dans cet ordre-là et une fois dans l'ordre égalité, fraternité, liberté mais elle dit toujours égalité d'abord et Puège dans son tapuscrit ainsi que dans les deux éditions précédentes ils ont rétabli le liberté avec un L majuscule trait d'union égalité avec un E majuscule trait d'union fraternité avec un F majuscule ça devient à la fois un contresens et une formule vide et c'est voilà bon donc il y en a bon c'est la plus grosse mais il y en a quelques-unes comme ça d'autre part il y a des noms propres qui n'ont pas toujours été très bien compris Stéphane Michaud en avait décrypté pas mal mais il y en a d'autres qu'on a pu que j'ai pu donc il y a un index il y a un index assez volumineux voilà il y a 570 notes ouais bon il y a 570 notes alors il y avait des notes de Pueche mais bon j'ai utilisé les notes de Pueche j'ai utilisé aussi les notes de Stéphane Michaud mais pas mais j'en ai rajouté quand même quelques-unes ouais non mais c'est un gros travail c'était un gros travail de comprendre vous voyez on est en 1844 elle va à Dijon et là elle parle à des ouvriers et elle dit il y a machin il y a machin comment vous voulez qu'on retrouve alors quand c'est des chefs d'entreprise bon après c'est des petites c'est des entreprises pas très grosses dans une province en 1840 bon alors en regardant la presse des fois on va trouver une notice nécrologique sur un tel ou un tel donc on arrive à voir à peu près qui c'est mais hop c'est vachement difficile donc bon on en a fait pas mal comme ça tu veux le micro l'intérêt de rééditer ce texte alors qu'est-ce qu'elle dit dans ce texte alors je vais dire je vais vous lire je vais vous lire le message que Stéphane Michaud dont je viens de parler m'a envoyé et tu vas voir ce qu'elle dit il m'a envoyé après donc je lui ai envoyé le livre quand il est sorti de l'imprimerie enfin quand je l'ai eu en tout cas alors bon je lis tout même si c'est un peu cher Michel quel bonheur d'entendre grâce à vous dans toute sa fraîcheur et sa vivacité la voix de Flora Tristan elle a un accent et une force unique c'est une joie de la redécouvrir la France et le monde ont certes beaucoup changé depuis les années 1840 où l'auteur publiait son brûlot Union ouvrière et se lançait dans un tour de France dont vous proposez aujourd'hui le journal dans une édition renouvelée sous le titre Tour de la France les dangers qui nous guettent aujourd'hui ne sont pas moins menaçants qu'il y a près de deux siècles la politique qui se fonde sur l'exclusion pour sauver les privilèges d'un groupe ou d'une classe n'a rien perdu de son actualité la vigilance la révolte l'emportement même de Flora Tristan sa dénonciation de l'aveuglement des possédants partagés par la majorité de la classe politique ne sont pas d'un autre âge bon allez je dis tout il valait la peine comme vous l'avez fait de reprendre les problèmes à la source de se pencher sur l'histoire d'un manuscrit qui propose un état de la classe ouvrière sous l'aspect moral intellectuel et matériel en 1844 en 1844 en enquêtrice exigeante Flora Tristan est allée sur le terrain et son témoignage est de première main elle est morte à la tâche votre intervention d'historienne et jusqu'au format de l'édition en livre de poche là c'est pour Libertalia aisée à manier et à tenir à disposition pour progresser dans la lecture lorsqu'une pause se présente et fidèle aux intentions de l'auteur soucieuse que le livre soit un outil au service de la vie bon voilà donc ça je crois que bon ça il en dit quand même pas mal sur l'actualité de ce texte l'égalité sociale c'est pas c'est pas c'est d'actualité il me semble quand même oui tu veux que j'en dise plus ou non bon alors je vais vous je vais vous lire voilà alors alors à la fin à la fin un jour où elle est déprimée elle fait une table des matières du livre et elle nomme les villes et puis elle met ville détestable ville ceci ville cela bon l'endroit où elle a été le plus longtemps et où elle est revenue c'est Lyon bon alors Lyon il faut voir qu'on est en 1844 donc ça on est quand même pas très longtemps après les insurrections de 1831 et 1834 des canuts donc bon c'est une histoire vivre en travaillant ou mourir en combattant c'est un slogan qui reste qui restait extrêmement d'actualité à ce moment là il était encore en 1848 bien sûr mais il était donc peut-être je vais lire un peu ce qu'elle raconte en fait le premier le premier morceau de ce livre que j'ai lu c'est ce paragraphe là qui a été publié en fait par Paul Lejeune dans les années 70 si vous voulez elle n'est pas la première elle n'est pas la première enfin elle n'est pas la seule au 19ème siècle à parler des ateliers à décrire des ateliers de tisseurs à Lyon il y a le journal de Michelet qui il y est passé quelques semaines avant elle et il décrit des choses il y a aussi une description dans l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert donc je vais commencer par Flaubert et puis après je vous lis après je vous lis Flora donc alors il faut savoir que ce que je vais vous lire de Flaubert ça se passe en 1848 et la jeune femme qui raconte elle raconte des choses de sa vie quelques années auparavant donc c'est strictement contemporain de ce que raconte Flora et comme vous savez Flaubert était un écrivain qui s'est beaucoup documenté pour écrire alors voilà ce qu'ils nous disent sur les canuts lyonnais alors ses parents étaient des canuts de la croix rousse je ne peux pas lire sans lunettes ici elle servait son père comme apprenti le pauvre bonhomme avait beau s'exténuer sa femme l'invectivait et vendait tout pour aller boire Rosanette voyait leur chambre avec les métiers rangés en longueur contre les fenêtres le poubouille et la poêle le lit peint le lit peint en acajou une armoire en face et la soupante obscure où elle avait couché jusqu'à 15 ans enfin un monsieur était venu elle devient elle devient une femme entretenue bien sûr on ne parle d'une ouvrière dans la littérature du 19ème siècle que si c'est une prostituée c'est comme ça voilà et alors dans le même temps voilà Flora Tristan qui visite un atelier alors c'est un petit peu différent vous allez voir le premier atelier était très pauvre situé dans une petite russale maison sale et délabrée arrivé au 6ème nous entrâmes dans une pièce qui servait de cuisine chambre à coucher etc etc attenant et séparé seulement par une cloison d'une autre petite pièce où se trouvaient deux métiers l'homme faisait du châle 6 quarts deuil payé 2 francs 75 la femme du gros de Naples unit 30 centimes le mètre l'homme gagnait 28 à 30 sous et la femme 18 à 20 en travaillant 18 heures par jour 3 pauvres petits enfants étaient là à dévider en faisant d'autres petits ouvrages pour aider les parents ces 5 personnes étaient couvertes de haillons si sales si sales que c'était dégoûtant ils avaient l'air bien honteux que je les vise dans cet état mon Dieu me dit la femme nous sommes si pauvres avec un gain si petit que nous ne faisons que pour le pain depuis un an nous n'avons pu nous acheter un vêtement pas même faire blanchir le linge l'homme paraissait tout à fait abattu il était malade ce grand métier le fatiguait trop et ne mangeant que du pain ce malheureux tombait épuisé il ne se plaignait pas la femme la femme au contraire était exaspérée quand elle fut bien convaincue que je prenais part à sa malheureuse position elle m'en fit un tableau déchirant elle avait eu 8 enfants 5 étaient morts de misère et de trop de travail par moments elle s'emportait maudissait les fabricants le roi les riches implorait la mort la préférant un temps de mots le mari ne disait rien il paraissait anéanti bon voilà donc c'est quand même c'est un des passages je trouve les plus il y en a beaucoup d'autres je vais peut-être vous lire un petit peu on a le temps non ? on n'a pas beaucoup de temps bon alors je vous lis juste Marseille je vous lis Panim parce que ça fait déjà 40 minutes que je parle oh là là mais vous devriez vous plaindre c'est très court c'est à Marseille c'est sur le chemin entre le port et puis pas la gare parce que c'est un peu avant mais la diligence j'ai été témoin hier d'un fait odieux pour porter une grosse malle à la diligence on fait le prix avec un portefeuille un franc 50 il sort et revient avec une génoise une femme grande très forte mais enceinte très avancée il charge la grosse malle sur les épaules de cette malheureuse qui pliait dessous tant la malle était pesante arrivé à la voiture il tira de sa poche 25 centimes et la paya ainsi elle réclama disant que ce n'était pas assez demandant 50 centimes il la traita avec toute la brutalité possible et la poussa rudement sans lui donner un sou de plus voilà un homme qui avait gagné un franc 25 pour ne rien faire et la pauvre femme qui s'était éreintée et qui suit à grosse goutte à grosse goutte qui risquait de se faire avorter elle qui avait eu toute la peine tout le risque elle avait eu 25 centimes à dire là dessus sur la condition de ces femmes donc elle dit ce qu'elle va faire quand elle écrira le livre bon voilà j'arrête ça va j'arrête vous avez 600 pages de textes qu'on a rassemblées sous la forme d'un seul volume où elle se livre à des descriptions très précises de tous les gens qu'elle rencontre de tous les ateliers qu'elle visite des villes qu'elle traverse en ça c'est un document mais c'est un document vraiment important sur la période est-ce que vous avez une ou deux questions pour en prendre une ou deux mais pas beaucoup plus oui merci question et une remarque que sont devenus les héritiers entre guillemets alors je ne parle pas de ceux du Pérou mais les enfants de Flora et puis deuxièmement quand vous avez abordé le fait qu'elle avait fait le voyage dans la classe moyenne ça me rappelle aussi dans un ouvrage de Jean-François Kahn l'extraordinaire métamorphose la même chose pour Victor Hugo c'est Victor Hugo qui va dans le nord de la France et qui découvre un petit peu ce qu'est ce qu'on appelle le prolétariat à l'époque et c'est ce qui va l'amener à s'engager aussi sur des positions qui ne sont pas traditionnelles pour lui oui alors ses descendants donc son fils est né est mort assez vite donc elle a un fils qui je crois qui va dans la marine et puis on n'entend plus beaucoup parler sa fille a une postérité plus importante puisque sa fille donc Aline se marie avec un journaliste républicain ils vont au Pérou aussi dans la famille mais le mari son mari meurt là-bas au Pérou donc elle revient avec ses enfants et en fait un de ses enfants est devenu célèbre puisque c'est le peintre Paul Gauguin je ne sais pas si Flora Tristan aurait été enchantée de savoir qu'elle avait eu un petit-fils qui faisait des enfants à des gamines de 13 ans sous prétexte qu'elles étaient marquises mais enfin bon passons sur ce point de toute façon elle était morte bien avant même avant qu'Aline se marie en réalité donc bon donc comment ? Paul Gauguin est le fils de la fille de Flora Tristan donc le petit-fils de Flora Tristan voilà bon alors parmi les gens qui font des voyages comme elle fait moi je vais juste signaler bon j'ai déjà signalé Michelet donc ils sont en même temps qu'elle au même endroit qu'elle donc il y a Michelet quelques semaines avant Lyon il y a Dickens à Avignon la veille qui raconte Michelet aussi il est passé donc Michelet Dickens et Flora racontent la même chose sur la visite du palais des papes à Lyon je vous conseille de lire ça c'est assez intéressant la différence et puis surtout elle est il y a quelqu'un qui la suit qui la persécute c'est Franz Liszt qui fait une tournée qui suit à peu près le même le même chemin qu'elle voilà donc mais il ne s'intéresse pas spécialement à la classe ouvrière mais il rassemble aussi plus de monde qu'elle comme elle le fait remarquer je ne sais pas si ça répond à la question je ne suis pas absolument sûre que le enfin après l'engagement de Victor Hugo et l'engagement de Flora Tristan ce n'est pas exactement la même chose beaucoup voilà c'est quand même des gens qui viennent pas de Flora Tristan mais Victor Hugo vient d'une certaine bourgeoisie c'est quand même le fils du général Hugo et beaucoup d'engagés de bourgeois vont s'engager quand même on va dire à gauche entre guillemets dans ces mouvements là suite quand même à avoir visité un certain nombre de choses Victor Hugo il a fallu du temps pour s'engager à gauche mais bon il a fini par le faire tu ne veux pas poser une question sur le féminisme et sur la précurseuse du féminisme je croyais qu'on voulait parler de ça aussi mais de fait on a redécouvert Flora Tristan dans les années 1970 les féministes l'ont redécouvert à ce moment là mais je viens de comprendre que ça collait aussi avec les premières éditions du journal du Tour de France pourquoi on ne parle pas de Flora après pourquoi elle est invisibilisée aussi longtemps j'essaie de te répondre Michel oui bien sûr alors elle a été réidentifiée comme militante féministe dans les années 1970 mais pas tellement comme militante socialiste moi vraiment je voudrais avoir les deux à la fois oui alors bien sûr elle arrive après mais elle a des comment elle est descendante aussi un peu des Saint-Simoniens et puis des fourriéristes d'ailleurs elle est assez amie bon Fourrier est mort à ce moment là mais elle est assez amie avec Victor Considéran qui est un héritier de Fourrier et qui publie ses textes dans son journal donc bon ça oui elle est héritière de ce socialisme utopique maintenant la bonne question enfin à mon avis celle d'où j'ai envie de parler c'est c'est pourquoi pourquoi on n'en parle plus à partir du moment où elle est morte disons et puis jusque dans les années 1970 alors il y a une première raison c'est qu'elle fait tout ça oui d'accord elle est précurseuse de l'association internationale des travailleurs du manifeste communiste de tout ce qu'on veut elle est peut-être précurseuse mais elle elle est toute seule et elle fait toute seule et elle bien sûr elle réunit des ouvriers mais elle n'est pas engagée dans un mouvement où elle est extrêmement seule et puis l'autre grosse bêtise qu'elle fait à part d'être extrêmement seule c'est de mourir avant en 48 donc on n'en parle pas on n'en parle pas pendant la révolution de 48 où il y a quelques féministes quelques femmes dont on parle comme Jeanne de Rouen ou comment s'appelle Pauline Roland mais elle elle est complètement oubliée par exemple c'est assez frappant que pendant toute la période féministe juste avant la commune et pendant la commune et juste après la commune on n'en parle jamais par exemple il y a un livre d'André Léo la femme et les mœurs qui mentionnent Jeanne de Rouen et Pauline Roland mais Flora Tristan elle ne connaît pas bon voilà et donc je pense qu'elle réapparaît au moment où c'est d'ailleurs Benoît Malon qui l'a fait réapparaître comme précurseur de l'international vers 1892 puis il y a la thèse de Puèche et puis voilà et puis on l'oublie et puis le livre ne paraît pas et puis bon après 73 c'est peut-être oui ça correspond à peu près au moment où les féministes la redécouvrent merci à vous évidemment les livres sont sur la table de la librairie et vous pouvez les trouver et puis ils sont dans toutes les librairies on enchaîne tout de suite pendant 5-10 minutes avec un livre sur la vegan food enfin une aventure l'aventure d'un resto l'aventure l'aventure rock'n'roll artistique et culinaire